Musique Hey salut tout le monde c'est Clim78 comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis qui j'espère vous faire plaisir Une petite vidéo vraiment très particulière je pense que vous l'aurez remarqué au titre Un fantôme filmé dans un stade en Bolivie Donc c'est vraiment très spécial donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui tout simplement Comme quoi on aurait pu voir un fantôme dans un stade et là vous allez voir que c'est vraiment très particulier La vidéo sera à la fin de celle-ci et également dans la description N'hésitez pas à aimer, à partager, à me donner votre avis dans les commentaires si vous y croyez ou non Et on va tout de suite commencer avec le sujet Donc en gros ce qui s'est passé c'est une vidéo qui remonte à pas mal de temps les amis Je sais pas vraiment à quand mais je l'avais déjà vu et je me suis dit franchement il fallait que je vous en parle C'est quand même quelque chose qui m'a pas mal intrigué et je me suis posé pas mal de questions là-dessus Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais en débattre avec vous et me dire si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'en Bolivie on parle que d'un fantôme Donc voilà clairement il y a eu un match qui s'est passé et on a directement parlé du fantôme Le match très clairement on s'en foutait complètement Alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un fantôme au stade Hermano Siletz à la passe Le 17 avril dernier lors d'un match de football des caméras ont enregistré les images troublantes du nombre se déplaçant dans les gradins Donc voilà pour l'instant on parlait pas vraiment de fantôme et plus du nombre qui se baladait dans les gradins Pour de nombreux médias et des spectateurs boliviens il s'agit bien d'un fantôme Pour eux voilà c'était une certitude comme quoi c'était très clair que c'était un fantôme La légende raconte en effet que le stade a été construit au dessus d'un cimetière Ce qui pourrait voilà provoquer comme quoi on aurait pu voir cette présence qui est un fantôme Donc c'est en plein match entre les clubs de The Strongest et le Defensor Sporting Que la silhouette d'un homme courant dans les tribunes a été filmée La scène retransmise en direct à la télévision a éveillé la curiosité d'un grand nombre de personnes On voit tous les téléspectateurs même beaucoup de personnes dans le monde se sont posé énormément cette question Et cette vidéo que je vais vous mettre je pense que tout le monde l'a déjà vu au moins sur Facebook Elle a été tournée en boucle très clairement Alors en fait ce qui s'est passé c'est que vous allez voir c'est très spécial Il faut dire que cette ombre sortie de nulle part paraît surnaturelle Le spectre traverse la foule à vive allure donc à une vitesse vraiment très très folle Passant au travers des barrières de sécurité au milieu des spectateurs Et moi ce qui m'a marqué davantage c'est en fait que l'ombre va tout simplement passer devant le public Et le public va avoir aucune réaction Et on comme s'il piétinait le public mais le public ne ressent rien Alors si la Fox qui a filmé le match demande tout trucage Voilà pour eux c'est une certitude c'est leur caméra de surveillance qui a filmé ça Il n'y a aucun trucage qui a été mis sur cette vidéo Certains évoquent l'ombre d'un joueur sur le terrain reflété Donc il y a eu pas mal de suppositions comme quoi pour ne prouver comme quoi il n'y avait pas de fantôme Et que c'était tout simplement la silhouette d'un joueur qui reflétait sur les tribunes Alors tout simplement mais pour le gardien du stade il n'y a pas de doute les lieux sont habités par des fantômes Alors le gardien de l'équipe avait déjà eu pas mal d'apparitions Il explique qu'avoir déjà aperçu des enfants en train de jouer au football sur la pelouse avant de disparaître Ce qui est quand même assez choquant Mais en fait ce qui s'est passé il y a eu pas mal de suppositions C'est vraiment énorme Comme quoi en fait ça serait une personne du public qui se serait levée Qui se serait fait courser par un soit disant un membre de la sécurité Mais voilà on a vu la silhouette apparaître de n'importe où On ne sait pas vraiment d'où elle vient La chaîne Fox qui avait mis les images de l'événement avait démenti tout trucage Voilà il n'y avait aucun trucage sur la vidéo Je tiens à le préciser les amis pour ceux qui me diraient ouais il y a un trucage ou quoi Et je tenais voilà vraiment à voir votre avis sur cette vidéo qui sera à la fin de celle-ci Alors la silhouette humaine qui traversait la tribune du stade Hermano Silès En Bolivie jeudi dernier serait un fantôme Une forme humanoïde arrivée de nulle part Traversant les tribunes et même semble-t-il des spectateurs et un grillage Voilà c'est assez énorme de croire au fantôme Personnellement c'est assez gros cette vidéo J'ai eu pas mal de doutes au départ Mais c'est vrai que ça s'est avéré assez flagrant quand même quand on voit la vidéo Vous allez voir que très clairement j'étais choqué clairement De voir l'esprit le fantôme qui traverse la foule comme ça on va dire Et comme quoi le stade serait construit sur un ancien cimetière Ce qui pourrait provoquer l'apparition de certains esprits Qui pourraient provoquer des apparitions sur le stade tout simplement Et c'est vraiment très troublant Donc voilà les amis je tiens vraiment à voir votre avis de ce que vous pensez de cette vidéo Est-ce un fake ? Est-ce réel ? Voilà tout avis est disponible bien sûr On peut y croire on n'y croit pas ça je vous laisse le libre choix de penser Donnez moi votre avis quand même dans les commentaires Je compte vraiment sur vous N'hésitez pas à aimer à partager à beaucoup de personnes pour que j'ai leur avis justement Et voilà très clairement moi j'y crois Voilà j'en suis quasiment sûr de cette vidéo qui a été réalisée sans trucage De l'apparition de ce fantôme dans le stade Il y a eu pas mal de suppositions qui a été faite Franchement c'est assez énorme J'ai pu voir pas mal de personnes qui avaient pu dire Non mais c'est pas un fantôme ou quoi Voilà tout simplement les amis J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir N'hésitez pas à aimer à partager Et à me donner votre avis dans les commentaires Sur ce moi je vous dis à la prochaine C'était Glennie portez vous bien Et salut tout le monde Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada